... Et bien alors moi je vais présenter Sublutetia, le tome 1, c'est la révolte de Hutang. Donc l'auteur c'est Eric Semnebre, et donc ça parle de deux enfants, et qui loupent le métro pour que leur pièce ils prenaient pour aller en sortie. Et donc ils prennent le suivant, mais sauf qu'ils sont tout seuls dans le métro, et ils se retrouvent dans les profondeurs de Paris, dans un monde où il va se passer plein de choses, et ils n'auraient jamais dû le découvrir. Et donc ils vont rencontrer des singes, des orangs-outans, et qui veulent détruire le monde souterrain, et donc ils vont essayer de les empêcher. Et donc il y a un héros qui va essayer de retrouver son père, et donc moi j'ai bien aimé ce livre, parce qu'il y a de l'aventure, et des fois c'est assez marrant. Alors moi, Sublutetia, j'ai eu quelques mâles à commencer. Les 100 premières pages, j'ai vraiment du mal, je me suis forcé pour continuer. Et c'est vraiment quand ils arrivent dans la ville, dans la ville souterraine, que j'ai commencé à accrocher. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé la fin, et je vais lire le tome 2 dans pas longtemps, alors je vais m'y remettre. Sinon c'est vrai que c'est un peu vrai, c'est vraiment lent. Au début on a vraiment du mal à démarrer, mais une fois que c'est lancé, on a du mal à s'arrêter par contre. Moi aussi j'ai pas trop accroché Sublutetia, mais la première fois que je l'ai eue, ça me donnait envie. Après j'ai commencé à lire la première page, j'ai dit bof, j'ai un peu continué. Là j'ai vraiment accroché dès qu'il est rentré dans le train. Là j'ai commencé à accrocher. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça, à ce qu'il rencontre des êtres dans le métro. C'était plutôt déroutant pour moi. J'ai bien aimé ce livre, vraiment quand on a accroché. Il est bien, je le conseille aux autres, mais il faut vraiment lire le début, parce que le début ça a l'air un peu nul, mais après quand t'es dedans c'est bien. que voilà...